... Et ce matin Yves Calvi vous recevez la militante des droits de l'homme et avocate tunisienne Radia Nasraoui. Bonjour Radia Nasraoui. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis Tunis sur RTL. La Tunisie est donc le premier pays arabe à instaurer l'égalité entre citoyens et citoyennes. Très simplement, êtes-vous heureuse ? Oui bien sûr. C'est un pas, même si cette constitution ne répond pas vraiment à nos aspirations, mais c'est quand même un pas. Arrêtons-nous sur ce fameux article 20. Je le lis. Tous les citoyens et les citoyennes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune. Citoyens, citoyennes, ça veut dire égalité homme-femme ? Moi je vois une nuance. Oui, en principe c'est l'égalité entre homme et femme. C'est la confirmation de cette égalité dans la constitution. Et ça, nous l'avons imposé parce qu'en Tunisie, la société civile a beaucoup bataillé et les forces démocratiques ont beaucoup bataillé pour arriver à imposer ces principes. Alors précisons que la première version de la loi fondamentale conférait aux femmes un rôle complémentaire à celui de l'homme. Vous avez donc parcouru un sacré chemin et mené un vrai combat. Oui, 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 tout à fait. Il y a eu une réaction tellement forte quand certains ont commencé à parler de complémentarité entre homme et femme. Il y a eu une réaction tellement forte qu'il y a eu marche arrière de la part de ces gens. Au témoin d'août, est-ce que toutes les femmes ont voté pour ? Non, justement, ce qui est choquant, c'est qu'il y a des femmes qui ont voté contre les droits des femmes. Et ça, je crois que c'est vraiment choquant. Je n'arrive pas à comprendre comment une femme peut aller à l'encontre de ses droits, comment une femme ne défend pas ses droits. L'essentiel est donc que cet article ait bien été voté et il le fait aussi par les hommes à l'Assemblée comme dans les manifestations. Quelle a été la place et le rôle de la société civile tunisienne dans l'élaboration de cette nouvelle constitution ? Je crois que la société civile a joué un rôle très important. D'ailleurs, si nous avons pu réaliser des acquis dans cette constitution, c'est grâce à la société civile et aux forces démocratiques. Il y a eu des manifestations où il y avait un nombre extraordinairement important d'hommes et femmes. Ce qui veut dire que les hommes aussi sont concernés, que les hommes aussi ne veulent pas qu'on touche à nos acquis. Et je dois dire que les droits des femmes, les acquis des femmes, ça fait partie de notre culture en Tunisie. Il ne faut pas oublier qu'au début du siècle dernier, déjà, Tahar Haddeh, des réformateurs religieux, avaient déjà parlé ou revendiqué l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines, y compris en matière successorale. Chose que les gens n'osent pas discuter actuellement. Dernier point, la torture, et on sait que c'est l'un de vos principaux combats, puisque vous êtes présidente de l'organisation contre la torture en Tunisie, devient un crime imprescriptible. Là encore, diriez-vous que c'est un immense pas en avant pour la société tunisienne ? Ah, tout à fait. Moi, je suis heureuse. Et nous avons bataillé longtemps pour que la torture devienne un crime imprescriptible. Je crois que c'est capital pour nous. Ça veut dire que l'impunité ne sera plus garantie pour les tortionnaires, que les gens doivent être conscients que s'ils torturent, même après des dizaines d'années, ils peuvent passer devant les tribunaux et être jugés pour ce crime. Je crois que c'est un acquis très important. Mais on torture encore aujourd'hui en Tunisie ? Ah oui, malheureusement, la torture continue. Et il y a eu même des cas de décès dans des conditions suspectes, je dirais, pour être prudente. Il y a des plaintes qu'on a déposées, mais le problème de l'impunité continue. Et on oublie des fois les plaintes des victimes. On laisse traîner pendant longtemps jusqu'au moment où même la victime est découragée. Ça, c'est un gros problème pour nous. Et nous sommes en train de lutter contre l'impunité parce que c'est la raison principale qui fait que cette pratique continue chez nous. Radia Nasraoui, une fois de plus, la Tunisie a un rôle moteur dans cette région du monde pour instaurer l'égalité entre citoyens et citoyennes, désormais inscrits dans la Constitution. Pensez-vous que cette égalité puisse et va s'étendre ? Nous célébrons les trois ans du printemps arabe à d'autres régions du monde arabo-musulman. En tout cas, j'espère que les autres pays arabes vont faire la même chose parce que je crois qu'il est grand temps que les femmes partout dans le monde, pas uniquement dans le monde arabe, puissent jouir des mêmes droits que les hommes, qu'elles soient égales aux hommes et que leur dignité soit garantie. Merci Radia Nasraoui d'avoir été l'annonciatrice de cette bonne nouvelle. Merci à Christophe Decroix, notre envoyée spéciale qui est à vos côtés. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne journée à tous Laurent. Merci beaucoup. A demain. Merci à vous.